Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet atelier, d'autant plus heureux que nous n'allons pas parler de comptabilité. Mais on va parler de l'essentiel, puisqu'on va parler de l'homme. Et pour ça, on va s'adresser à Maxime Lefebvre. Bonjour à vous, Maxime. Bonjour à vous. Alors, vous avez un pédigré long comme ça, mais je vais essayer de résumer. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes formateur à Clermont, mais pas en Auvergne, dans l'Oise, c'est bien ça. Vous êtes surtout le fondateur d'Efficience Intégrale, qui est une entreprise qui intervient au sein des entreprises. Et vous allez nous résumer en quelques mots sur quelle thématique vous intervenez. Oui. Alors, justement, le but, c'est d'apporter en entreprise, non pas cette fois-ci des outils techniques, comme vous l'avez dit, parler de comptabilité dans les entreprises comptables, par exemple, mais simplement parler de l'humain et de tout ce qui va permettre à tout un chacun de mieux utiliser ses compétences. Parce qu'une fois qu'on est bien formé, c'est une chose, mais on voit que parfois, ce n'est pas suffisant pour bien mettre en place toutes ces aptitudes. Donc, on peut parler de communication, de gestion du stress, gestion du temps. On peut parler des valeurs de l'entreprise aussi, comment on fédère une équipe, la cohésion d'équipe. Donc, tout ce qui va vraiment faire qu'on va remettre l'humain au cœur de l'entreprise, puisque c'est avant tout des femmes et des hommes qui sont au sein de l'entreprise. Donc, toutes les stratégies, les contenus que je peux apporter en entreprise ont cet objectif. Et le troisième Lascar qui est avec nous, c'est Charles Basset. Tout le monde le connaît à ECF. Il tenait à être présent parce que le thème aujourd'hui, c'est... Alors, Charles Basset, président de région Picardie-Ardennes d'ECF. Pardon, j'allais oublier l'essentiel. Membre du Bureau national. Comment allez-vous, Charles ? Très bien, très bien, pleine forme. Très satisfait de ce congrès. On va finir, on va clôturer en beauté. Bien, alors, on va le clôturer en parlant d'optimisme au service de la performance. Alors, lorsque j'ai lu le titre de cet atelier, je me suis dit, est-ce que je peux l'animer, s'il vous plaît ? Parce que la question que je me pose, c'est pourquoi diable les experts comptables ECF ressentent-ils le besoin de parler d'optimisme ? Est-ce que ça veut dire que le climat est morose, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir du côté de ECF ? Non. Pourquoi ? Est-ce que c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Mais on vient de quitter quand même une période extrêmement compliquée dans les cabinets. Où on a fait preuve d'une énorme proximité avec nos clients. Et où, dans certains cabinets, c'est encore extrêmement compliqué. Donc, il faut absolument, dans tout changement, il y a une opportunité à saisir. Et je crois que remettre l'humain au cœur de nos cabinets, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est mieux de travailler dans de bonnes conditions, mais surtout pour la performance. Être bien, que l'ensemble des collaborateurs soient bien. On travaille ensemble, en symbiose, en équipe. C'est bon aussi et surtout pour la performance globale des cabinets. On lit sur votre visage cet optimisme débridé, Charles. On le voit en ce moment. Maxime, ce besoin d'optimisme dans les entreprises et pourquoi pas dans les cabinets d'experts comptables, est-ce que vous en ressentez le besoin davantage parce qu'on sort d'une période qui a été quand même très, très, très agitée ? Ou alors, est-ce que c'est un phénomène plus général ? Alors, d'une part, c'est un phénomène qui est général, qui existe déjà avant la période Covid. Simplement, le Covid, je dirais qu'il a eu cet effet catalyseur. C'est-à-dire qu'on a vu que là où ça allait plutôt bien, ça allait bien. Et là où vraiment ça n'allait pas, ça s'est vu tout de suite. Donc, quand on parle d'optimisme, on a bien dit au service de la performance. Et c'est aussi le but de toute entreprise, c'est d'être performante. Donc, finalement, au-delà du facteur technique de ce qu'on va utiliser en entreprise, c'est comment nous, tout un chacun dans l'entreprise, on va pouvoir se mettre dans une certaine posture intérieure pour justement être plus performant. Donc, effectivement, là, on ne voit que sortie de cette période, même si on est en fin de sortie ou en début de la fin de la sortie, il y a beaucoup à faire. Et on va le voir, il y a des constats sur lesquels on va pouvoir se positionner pour justement aller pouvoir placer de la stratégie. Alors, je vous le dis comme je le pense, je suis inquiet. Est-ce que l'objectif de cet atelier, ça va être en quelque sorte de redécouvrir la méthode Coué ? L'optimisme va se décréter. C'est comme ça, il va falloir que j'ai la banane, que Charles s'accroche un sourire à son visage. C'est comme ça, c'est ça le message que vous allez nous faire passer ? Alors, je dirais que la méthode Coué, le problème, c'est qu'elle a été un petit peu galvaudée ou alors pas bien expliquée. Et puis finalement, ça a été dans un coin de la tête des gens et puis on ne l'a peut-être pas abordé comme il aurait fallu. En tout cas, le but pour moi, c'est de vous partager quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie il y a une dizaine d'années, que je partage dans mon cabinet, que je partage en entreprise. Et quand j'ai vu d'abord les impacts que ça a eu sur moi, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement avec cette passion que j'ai de partager et de transmettre que de mettre en place une technique, finalement, une stratégie, une méthodologie pour le transmettre. Et donc, le but de cette conférence, c'est qu'on va cheminer jusqu'à cette méthodologie finale. Et effectivement, ça se décrète, puisque si on ne prend pas une décision de changer, le changement, il va rarement arriver comme ça tout seul, c'est vrai. Alors, on va essayer de cheminer vers cette méthode. C'est l'expression que vous avez utilisée. La première étape, on l'avait vous dit, la première étape pour tous ceux qui sont intéressés par cette démarche qui vise à atteindre l'optimisme, c'est de savoir s'évaluer. Alors, ça veut dire quoi exactement, s'évaluer ? C'est faire le constat, puisque si je ne sais pas que j'ai quelque chose à changer, je ne peux rien mettre en place pour le changer, en fait. Je n'en serai même pas conscient. Donc, je vais être dans cette forme, on va dire, d'inconscience. Et les jours se suivent et se ressemblent. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on a à mettre en place pour faire quoi que ce soit. Alors que si je fais un constat factuel de ce qui se passe et de là où je suis, entre là où je suis et là où je veux aller, il n'y aura plus ensuite que, on va dire, on peut parler de marche, de progression, d'évolution. En tout cas, je vais mettre un plan d'action en place. C'est là où on va avancer dans la méthodologie. Alors, quand je mets value, je dois faire partie de catégories d'individus qui réagissent différemment ? C'est ça. On le voit tout de suite à l'écran. Il y a ces deux couleurs volontairement rouge et verte. Alors, sachez que dans tout ce que je vais dire maintenant, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'on a beau être d'un côté ou d'un autre, on va le voir, puisqu'il y a des termes qui sont assez particuliers d'un côté par rapport à l'autre, il n'y a pas de jugement, mais c'est un constat. D'accord ? Ne pas juger l'autre sur la colonne dans laquelle on peut observer qu'il se trouve. Maxime, si je peux me permettre, les seuls qui sont habilités à juger sont les magistrats. Les autres ont le droit d'apprécier. On apprécie les bons côtés, on peut critiquer certains qu'on conteste, mais on est bien dans cette démarche tout à fait positive. Alors, dans quelle catégorie on se range ? Avec un petit clin d'œil, je dis souvent le jugement, donc le jugement, donc attention, ne pas juger l'autre. Jamais. Alors, par rapport à ces deux colonnes, on voit que d'un côté, on a le premier mode, qui est le mode réactif. Le mode réactif, si on se place bien dans le contexte de l'entreprise, on va dire que c'est le collaborateur qui, dès qu'il se passe quelque chose qui n'est pas comme prévu, il va dire, ah oui, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute, c'est le logiciel, c'est le client qui n'a pas rendu le dossier à l'heure, c'est le collaborateur qui est arrivé en retard. Et vous voyez, ça veut dire que moi, j'y suis pour rien. Et ça, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, si je n'y suis pour rien, ça veut dire que je vais me priver d'emblée de pouvoir changer quelque chose dans cette situation. Donc, quand quelque chose ne va pas et que je fais, moi, j'appelle ça gentiment, un déni de responsabilité, si j'y suis pour rien, je ne peux plus rien changer. Donc, je me condamne déjà à ce fatalisme dans cette situation. Et à part se plaindre, on ne va rien pouvoir mettre en place puisqu'on s'est décrété déjà comme quoi on n'était plus acteur de ça. Vous voyez ? Donc, quand on dit « ce n'est pas moi », c'est déjà le premier pas de travers que l'on fait puisqu'on va se priver de changer, en fait, en faisant ça. Vous voyez ? Et on va, sur le deuxième point, culpabilisation, on va envoyer de la culpabilité sur l'autre. Ben oui, mais si tu étais arrivé à l'heure, tu sais, si hier, tu étais resté 5 minutes de plus, tu vois, peut-être que, vous voyez ? Mais si le client, il m'avait répondu ce matin, ça se serait passé autrement. Et vous voyez, à chaque fois, on va comme ça aller projeter sur l'autre. Donc, ça, c'est la culpabilité. C'est quand même très souvent utilisé dans les jeux du langage. Donc, attention à ça quand on repère que l'on est en train de projeter sur l'autre. Comme on l'a bien dit, on est dans le constat. Donc, attention quand on fait ce constat que l'on est en train de projeter quelque chose sur l'autre. Parce que, moi, je dis toujours, quand on est deux dans une situation, on est deux co-créateurs. Je ne dis pas que c'est toujours du 50-50. Mais ça ne peut pas être 100% et 0%. Et partant de ce principe-là, déjà, ça veut dire « j'y suis pour quelque chose » et on le verra dans la colonne suivante. Et souvent, de la culpabilisation sur l'autre, on va se placer en victime et on va être dans la plainte. Et c'est là où on le verra après, les conséquences. Parce qu'on va décortiquer. Qu'est-ce qui se passe dans mon système quand j'utilise certains mots ? Parce que quand je me plains, je le verbalise, je le pense, je le ressasse. Et tout ça, ça va avoir un impact sur moi, finalement. Donc, c'est là où, quand on est dans la colonne rouge, finalement, on a un petit cercle vicieux comme ça qui est en train de nous emmener, finalement, de malempire. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce constat, parce qu'on va s'entendre parler, on va voir quelles sont nos pensées, de quelle nature, quels sont les mots que je vais utiliser quand je vais penser. Et là, dès qu'on va faire ce constat, c'est là où on va devoir mettre en place une stratégie. Parce que dans ces moments-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, on est dans une émotion et puis on est dans un fonctionnement que l'on reproduit de jour en jour et sans s'en apercevoir, en fait. Donc là, ça permet de prendre du recul et de dire « oula ». Mais ça, c'est difficile d'accepter, de se regarder comme quelqu'un qui culpabilise ou qui victimise ou qui va finir par se plaindre. C'est exactement, c'est vrai et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit « pas de jugement, on fait un constat de fait ». C'est comme ça, mais ce n'est pas immuable. Et puisque ce n'est pas immuable, super, en fait, ça peut changer. Et c'est là qu'intervient aussi tout le contenu de ce que l'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est que comment passer d'un côté à un autre ? C'est justement sortir de ce fatalisme et de dire « oui, mais tu sais, moi, je suis comme ça ». Ben non, justement, en fait, on peut changer. C'est ça qui est super. On ne se refait pas, ma bonne dame. On ne se refait pas. Vous voyez, quand on dit « on ne se refait pas », moi, je dirais « ben si, justement ». Et c'est ça qui est super. C'est ça qui est super. Et donc, en bas, vous voyez, on est dans de la plainte. On pourrait dire que quelqu'un qui ressent du vide intérieur, il va se plaindre. Donc, si je suis vide, je me plains. C'est un petit jeu de mots qui permet de repérer comme ça. Quand je me plains, tiens, qu'est-ce que je cherche derrière ça ? Qu'est-ce que je vais chercher, en fait ? Qu'est-ce que je veux combler, finalement ? Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une intention positive dans le système. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de jugement parce que notre système, intérieurement, il veut toujours faire le mieux, le meilleur pour nous-mêmes, mais parfois, il s'y prend comme un manche. Mais il s'y prend parfois comme un manche, notre système, parce qu'on ne lui a juste pas donné la méthode et on ne lui a pas appris, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la stratégie à employer. Parce que quand je suis dans une émotion, mon cerveau analytique, il est déconnecté. Donc, c'est là où je suis dans des réactions et puis après, quand ça redescend, je réfléchis et puis j'aurais pu faire autrement. Sauf que quand on a une stratégie et qu'on la connaît, dans ces moments où on est en pleine émotion, c'est là où on va reconnecter à la stratégie. Vous voyez ? Ça va être notre point de repère et c'est ce qui va nous sortir comme ça de cette trop-plein émotionnel. On le voit en gestion. Oui, Charles. J'ai deux exemples concrets qu'on a tendance tous à subir dans nos cabinets. C'est le fameux client pénible. Vous savez, celui... Alors, on n'en a pas beaucoup. Mais celui qui n'est jamais content, celui qui a tendance à discuter les honoraires, celui qui nous pose plusieurs fois les mêmes questions, et bien souvent, c'est le même. Qu'est-ce que vous préconisez ? Quelle attitude on doit avoir et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus subir cette situation ? Et puis, la seconde question, la seconde situation qu'on a tendance à subir chaque année quand même, c'est cette fameuse période fiscale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus la subir et la passer de manière sereine et paisible, avec ou sans Covid, d'ailleurs ? Oui, bien sûr. On va espérer que... Ça serait bien que ce soit juste cette fois-ci et qu'après, ça soit OK. On est tous d'accord. Alors, deux questions. La première question, c'est ce fameux client. Ce fameux client, justement, comme on a dit, est-ce que je suis dans la colonne subir ou on va le voir après agir ? Comment ne pas subir ce client ? Retenez que quand on ne peut pas changer quelque chose, on peut changer l'idée qu'on s'en fait. Et c'est là où ça intervient, en fait. Parce qu'il y a des choses dans le quotidien, le client comme ça, qui est plutôt demandeur et qui en rajoute toujours un petit peu plus. Ce client-là, on ne peut pas le changer. C'est lui qui peut se changer, mais nous, on ne peut pas le changer. Donc, si je ne veux pas subir ça, il va falloir que je change mon rapport à ce client. Et ça va commencer par... Quand je sais que je vais voir ce client-là, déjà, comment je verbalise ? Quand j'en parle avec les collaborateurs ? Tiens, cet après-midi, je vais voir tel client. Est-ce que je commence à dire « Oh là là, je vais voir l'autre chiant. » Est-ce que je vais voir « Oh là là, il va encore me poser des questions. » Et si je commence déjà à définir ce qui va se passer avec ces termes-là, forcément, je vais me mettre dans toute une attitude et une posture où quand je vais arriver, déjà, je vais avoir ce qu'on appelle un biais de confirmation négatif. Je vais tout prendre à charge, en fait. D'accord ? Donc, le but, ça va être de prendre du recul et de faire attention à comment je vais verbaliser. Et on va le voir tout à l'heure en termes de méthodologie. Et une fois que je sors de chez ce client ou une fois que je raccroche le téléphone, si je vais voir un collaborateur, je dis « Ah, tu ne sais pas qui c'est qui vient de m'appeler ? » Et puis là, j'en rajoute une louche. En fait, je suis en train de créer tout un système négatif autour de ça. Et la prochaine fois qu'il va appeler, à quoi il va se connecter tout mon système ? À tous ces échanges, à cette synthèse que j'en ai faite. Et c'est là où ça va être à nous donc de le décider, de choisir de ne pas tomber dans ce travers presque automatique d'employer des mots négatifs pour parler de ce client. Parce que ce client-là, finalement, on peut le voir comme une opportunité. Il nous remet en question, il nous pose des questions et il nous sort de notre routine comme ça où on a déjà la réponse toute faite et il nous pousse à aller chercher. Et est-ce qu'on ne ressortirait pas grandi quand on raccroche le téléphone ? C'est une autre approche. Donc, quand on ne peut pas changer quelque chose, on peut changer l'idée qu'on s'en fait donc son rapport à cette chose-là. Donc là, on parle du client, mais ça peut être un dossier et ça me permet de faire la transition sur la période fiscale. La période fiscale, cette fameuse période où les experts comptables gagnent si bien leur vie. Version optimiste des choses. C'est ça. La période fiscale, ça va être un petit peu différent du client. On a dit le client, on ne peut pas le changer. La période fiscale, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des dates, il y a des process, etc. Mais par contre, si je change ma posture interne, mon approche de cette période fiscale, je vais être dans toute une dynamique, une énergie différente différente pour aller aborder cette période-là. Donc, elle va se dérouler différemment. Donc, son aboutissement sera différent. Mais ce qu'il faut savoir, on va le revoir parce qu'il y a beaucoup de détails sur comment ça fonctionne en interne, tout ça, sur les diapos suivantes, mais la période fiscale précédente pour mon système va servir de point de référence. Donc, si je décide à un moment de dire je stoppe ce rapport de continuité de l'une à l'autre depuis toutes ces années et que celle-ci, elle va se passer différemment, l'année prochaine, la référence, ce sera celle que j'ai fait cette année, en fait. Donc, c'est là où je vais commencer à passer du côté positif. Alors, le mode proactif, la colonne verte de ce document que vous nous avez envoyé, c'est l'inverse. J'étais d'un côté totalement, je subissais la situation, là je suis responsable, j'ose me remettre en question. Tout à fait. C'est là où on voit qu'on va plutôt prendre les devants, cette fois-ci. C'est que quand ça ne se passe pas comme prévu, quand je vois qu'il y a un problème ou quelque chose me déplaît, je vais tout de suite me dire, moi, en quoi est-ce que j'ai ma part du marché dans cette affaire-là ? Ça peut être même dans un conflit, ça peut être dans une incompréhension. J'envoie un mail, on me répond très mal. Est-ce que dans mon mail, je n'ai peut-être pas mis les bons termes, les bons mots ? Est-ce que le ton à la lecture du mail peut être interprété plutôt négativement ? Et je vais d'abord me remettre en question. Alors, ça ne veut pas toujours dire qu'il faut penser que la faute vient de nous-mêmes. Mais en tout cas, plutôt que de tout de suite, d'emblée, la mettre sur l'autre, c'est de se dire qu'elle est ma part dans ça. Même si elle est minime, on en a forcément une. Parce qu'on est co-créateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est se remettre en question, prendre de la hauteur sur soi-même et s'auto-analyser comme ça. Toujours sans jugement. Mais parce qu'en fait, le fait de dire sans jugement, ça veut dire OK, avec sympathie pour soi-même. Parce qu'en fait, je n'ai peut-être pas fait exprès de mal faire, tout simplement. Mais une fois qu'on le constate, on va se dire oui, là, effectivement, là, j'ai fait quelque chose qui n'était peut-être pas dans les clous. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de reconnaître une faute, de reconnaître un tort. Parce que justement, même si nous, on décide de ne pas se juger, on peut avoir des jugements extérieurs. Donc, attention à ça, parce qu'il faut toujours être dans cette posture d'accueil avec soi et d'accueil avec l'autre. Quand l'autre fait une action qui nous a déplu, il ne l'a peut-être pas fait consciemment non plus. C'est même rarement conscient. Sinon, c'est vraiment qu'on a quelqu'un en face qui a une mauvaise foi. Mais sinon, je vous dis, c'est plus par automatisme. Et on va comme ça gagner en flexibilité. Puisque dans le quotidien, si quand ça ne se passe pas comme prévu... Ah, il y a... Oh, ça revient. Vous savez, on est sur le streaming. Ça va, ça vient. Touchez rien. On vous voit très bien. Ok, super. Ne touchez surtout rien. Surtout rien. Si vous me voyez, c'est parfait. On vous voit parfaitement. Donc, je disais finalement, lorsque l'on est dans cette colonne plutôt verte, ça va nous redonner de la flexibilité au quotidien. Quand ça ne se passe pas comme prévu, finalement, je vais me dire d'accord. Il y a une autre voie. Il y a quelque chose à en tirer, à en comprendre. Et je vais moins tout de suite me dire, il y a un gros problème. Moi, j'avais prévu un plan. Mon plan ne se passe pas comme prévu et mon château de cartes s'écroule. On dit qu'une personne va faire les meilleurs choix parmi ceux qui lui semblent possibles. Pas parmi ceux qui sont possibles. Parce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un et dire, pourquoi il n'a pas fait comme ci ? Pourquoi il n'a pas fait comme ça ? Ou même vous, à posteriori, dire, mince, j'aurais pu faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont possibles, mais s'ils ne nous semblent pas possibles, on ne va pas les mettre dans notre choix. On s'exclut du champ de possibilités, évidemment. C'est ça, exactement. Alors, la suite, évidemment, c'est quand même, on n'est pas sur une matière que vous avez improvisée comme ça. Il y a un certain nombre de données à connaître pour aller vers ce chemin de l'optimisme. Et une de ces données qui m'a le plus marqué, c'est la conscience qu'on doit tous avoir du nombre de pensées qui traversent notre esprit dans la journée. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut voir ce slide, là ? C'est énorme. Et je dirais qu'on a en moyenne 60 000 pensées par jour. Donc, tout ça, ça a été calculé, ça a été mesuré, en l'occurrence, par l'électroencéphalogramme. Mais on a ces 60 000 pensées par jour en moyenne. Donc, pour certains, c'est beaucoup plus puisqu'on voit qu'il y a des personnes comme ça qui sont très dans cette ruminance et c'est un peu comme une dynamo. Là, par exemple, on voit que Charles a de nombreuses pensées qui lui traversent l'esprit. Il est très concentré, on le sent investi. Alors, c'est 60 000 pensées, 90 % sont similaires à celles de la veille. Et sur une année et sur l'autre, j'imagine que c'est pareil. Donc, en gros, si on a passé une période fiscale particulièrement éprouvante, on va reproduire systématiquement pendant 40 ans le même schéma ? Justement, si on n'en prend pas conscience, effectivement, les jours se suivent et se ressemblent. Et on parlait de période fiscale tout à l'heure. D'une période fiscale à l'autre, on va reconnecter comme ça aux mêmes pensées, finalement. Et c'est là où, justement, puisque 90 % des pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier, si je ne fais pas d'un seul coup une rupture, effectivement, je suis dans cette continuité. Alors, si je suis entre guillemets bien câblé et que je suis plus souvent du côté vert, tant mieux. Mais si je suis plus souvent du côté rouge, justement, ça va me desservir malgré moi, en fait. Et donc, ces pensées, elles sont soit conscientes, soit inconscientes, ça, on veut bien en accepter l'idée. Oui, c'est important de le notifier parce que 60 000 pensées par jour en moyenne, elles ne sont pas toutes conscientes. C'est que parfois, vous savez, vous êtes un petit peu dans cette rêverie comme ça, vous avez un peu la tête ailleurs. Et c'est là où, si on a tendance à être côté rouge, ces pensées un peu flottantes, elles vont être orientées souvent vers les problèmes, vers le négatif. Et si on est plutôt côté vert, on va plutôt être vers cette voie, justement, de l'optimisme. Et les pensées conscientes, c'est vraiment, tiens, là, quand je pense consciemment à ma réunion de demain, qu'est-ce que je suis en train de me dire tout de suite ? Et c'est là où j'ai la main avec encore plus de prise sur ce qui va se passer. Donc, les pensées conscientes, c'est vraiment quand je pense à tout à l'heure, à demain, quand je pense à hier, comment s'est passée ma réunion, il y a cinq minutes avec ce collaborateur avec lequel j'étais au téléphone. Et le fameux client, quand on raccroche, vous voyez, ça va être ça, les pensées conscientes. 60 000 pensées par jour, ça m'épuise. Alors après, l'influence, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Influence. Alors, l'influence, c'est que nos pensées vont avoir tout de suite un impact sur notre système émotionnel. C'est-à-dire que si j'ai des pensées positives, je vais plutôt me sentir bien, me sentir léger. Ça vous est déjà arrivé de dire, aujourd'hui, je me sens un peu plombé. Si on écoute nos pensées, on va voir qu'à ce moment-là, elles ne sont pas du tout orientées plutôt du bon côté. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ces pensées-là, c'est quoi ? C'est une énergie. C'est une énergie qui résonne dans le corps. Et on va le voir tout à l'heure, c'est relié à tout mon passif, finalement. Donc, si j'ai des pensées négatives, je vais aller me connecter à mes fichiers négatifs et mon système, il va être connecté à toutes les émotions en lien avec tout ça. Donc, ça, c'est des influences sur le système émotionnel. Et quand on parle d'optimisme au service de la performance, comment on fait ce lien entre les deux ? C'est que quand je suis dans certaines pensées, je vais être dans certaines attitudes. Mes pensées vont interférer sur mes attitudes. Mes attitudes vont donner lieu à des comportements. Ces comportements répétés vont donner lieu à des actions et ces actions vont me donner des résultats. et bien, les résultats dépendent donc de nos pensées. Donc, si je n'ai pas les résultats souhaités, ça prend naissance déjà dans mon approche de tout cela. Vous voyez ? Donc, pour être plus performant, donc avoir des résultats plus performants, on voit à quel point c'est judicieux de remonter cette chaîne de conséquences jusqu'au mental. Et là, oui. Et j'allais dire, vous savez, quand on parle de coach sportif, le coach sportif, il fait quoi avec l'athlète ? OK, il lui donne de la technique, il l'observe, il lui permet de faire les petits réglages, mais quand même, il le booste tous les jours. Vous imaginez un athlète olympique qui aborderait sa compétition olympique avec le moral dans les baskets, il ferait le pire score de sa carrière, alors que le coach, il va le booster, il va le booster, il va le booster. Pourquoi ? Parce que son mental va avoir un impact sur ses résultats. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est ce qui a été notre rôle quand même, parce que pendant les deux premières semaines de confinement, les clients, quand ils nous appelaient, ils nous appelaient beaucoup, ils ne nous demandaient pas leur résultat 2019, ils ne nous demandaient pas du financier, ils nous demandaient de leur donner une information fiable parce qu'ils avaient des discours, des informations discordantes sur différents médias et notre rôle, ça a été surtout de dire oui, de leur dire la vérité pour garder leur confiance, oui, ça va être difficile, oui, quand on arrête un pays économiquement, il y a des conséquences. Par contre, vous traverserez cette période difficile, pas seul, on sera avec vous comme les périodes précédentes. Et c'est vrai que cet aspect-là était très important, on a été quand même un rebooster parce qu'on a eu vraiment deux semaines, les deux premières semaines, où il y avait une incertitude incroyable et on a récupéré des clients quand même le moral un peu dans les chaussettes. Donc, l'optimisme doit être contagieux. Alors là, où les choses se compliquent pour moi, c'est que vous dites que ces pensées sont des courants électriques, il y a une fréquence des longueurs d'onde. Oui, c'est pour remettre un petit peu aussi d'explications plus matière dans la matière, parce que sinon, on pourrait sembler en tout cas être dans du conceptuel sachant aussi que tout ce que je vous explique, je l'ai testé, donc même s'il y a des concepts comme ça où on a du mal parfois à les aborder, mettez-le en pratique et je dis souvent ne me croyez surtout pas, mais testez-le et ensuite, vous passerez de la croyance à l'expérience et c'est ça que j'ai fait moi en fait. Je me suis dit je vais mettre tout ça en place, si ça ne marche pas je laisse tout tomber et à ma grande surprise, ça a fonctionné, j'ai mis le petit doigt dedans et de jour en jour comme ça, je me suis pris au jeu et j'ai vu qu'effectivement mon quotidien était complètement impacté. Alors quand on parle du courant électrique, tout à l'heure j'ai parlé de l'électroencéphalogramme, c'est ce qui montre cette activité cérébrale. Finalement, on le sait tous et puis on le laisse passer sans vraiment aller voir ce qui se passe derrière. Donc effectivement, nos pensées. Imaginez qu'on a une dynamo à l'intérieur qui tourne, qui génère des fréquences électriques. Sauf que la nature de mes pensées vont donner comme une empreinte, une couleur, on va imaginer, à ce courant électrique. Donc si j'ai des pensées négatives, la fréquence va être plus lourde, comme on disait tout à l'heure, on peut se sentir un peu plombé. Si j'ai des pensées plutôt positives, ça va comme ça me mettre plutôt dans une bonne humeur. Donc on va voir que la nature électrique de la fréquence de ces pensées ne va pas être la même. Donc fréquence, longueur d'onde et attraction. Quand je dis attraction, on va le voir, il y aura un petit point avec ce qui va apparaître ensuite. Quand on parle d'attraction, c'est que si j'ai une longueur d'onde qui rayonne autour de moi, d'accord ? Peut-être connaissez-vous l'expérience où quand on met deux guitares l'une à côté de l'autre et qu'on joue une note sur l'une, l'autre se met à résonner sur la même note. Ou si vous avez plusieurs carillons avec des balanciers sur un mur, au bout d'un moment, tous les balanciers se sont synchronisés. Eh bien, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes pensées, c'est là où, de l'impact interne, on va commencer à aller vers l'extérieur de nous. À force d'être dans des pensées positives, je vais générer ce champ électromagnétique autour de nous puisqu'on peut le nier si on veut, mais on est quand même des êtres électromagnétiques. Donc, cette nature de pensée va donner la nature de ce champ électrique qui m'entoure. Et par syntonisation, par attraction, je vais plutôt avoir tendance à me synchroniser avec des situations en lien, en résonance avec mes pensées. C'est pour ça que, quand je suis optimiste, finalement, il m'arrive plus souvent des bonnes choses que si je suis pessimiste, il m'arrive plus souvent des casseroles. C'est presque mécanique. C'est mécanique, mais sauf que c'est de la mécanique, on pourrait dire mécanique quantique parce que ça se joue à un autre niveau et comme on ne le voit pas avec les yeux, tout ce qu'on ne voit pas visuellement comme ça, on a du mal comme ça à adhérer. C'est pour ça que je dis souvent faites l'expérience, répétez l'expérience et le résultat va parler, en fait. Vous voyez, c'est la preuve par l'expérience. Est-ce que vous m'autorisez à passer au chapitre suivant qui, lui aussi, est assez surprenant puisque votre thèse consiste à dire les mots, les mots qu'on utilise, les mots qu'on emploie vont impacter notre humeur et donc peser du côté de l'optimisme ou au contraire influencer du côté du pessimisme. Tout à fait. C'est pour ça l'importance du vocabulaire. En fait, les mots, quand on les prononce, ils ont une fréquence, ils ont une énergie et on le sent bien. Parfois, il y a des discours qui nous apaisent et il y a des discours qui créent de la tension et ça, on l'a déjà bien remarqué, ça. Oui. Et ça, ça nous montre un petit peu comme ça l'impact. Sauf que quand on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, quand on n'a pas analysé ce qui se passe, on sait qu'il y a une influence mais on ne va pas plus loin. Et le but, c'est d'aller comprendre avec plus de précision et avec plus de finesse ce qu'il y a derrière tout ça. Encore une fois, pour faire un meilleur constat et mieux reprendre les manettes. j'aimerais également tant qu'on y est parce que j'aurais aimé le faire sur la diapo où il y a le rouge et le vert mais je vais vous donner une analogie parce qu'on a parlé qu'on était plus souvent pessimiste ou optimiste et que le but, c'était comme ça de remettre de la stratégie pour passer d'un côté à l'autre. Et encore une fois, pour mieux comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau, c'est qu'on a ce qu'on appelle les chemins neuronaux sur le plan cognitif. C'est que ces fameux courants électriques vont emprunter des trajets dans le cerveau. D'accord ? Et si j'ai plutôt une tendance à faire un peu comme ça tous les jours, comment ça va se passer ? Je vais avoir des chemins neuronaux qui vont être tout tracés et d'emblée, comme ça, par automatisme, je vais faire comme ça parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. C'est Pavlov. Comment ? Oui. C'est Pavlov. Pavlov, c'est l'ancrage. Ce X déclenche Y, exactement. C'est un petit peu la place de parking quand vous arrivez tous les matins, vous prenez la même. Et puis, si quelqu'un se garde dessus, vous allez même dire il a pris ma place. Si vous allez en formation trois jours, pendant trois jours, vous revenez, vous remettez à la même place. Extraordinaire. Ça, ce sont des phénomènes extraordinaires. Ça, on répète à l'identique. Mais alors ? Parce que l'inconscient, il aime bien ce qu'il connaît. C'est rassurant pour le système. Un autre exemple, c'est que ça dépend de notre humeur. Je vais vous donner un exemple. C'est que, par exemple, si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle et que juste derrière, vous allez au restaurant, vous allez prendre un plat que vous connaissez. Parce que ça va vous rassurer. C'est quelque chose que vous maîtrisez. Si vous venez d'apprendre une super nouvelle, que vous êtes dans une énergie débordante, vous allez prendre quelque chose que vous ne connaissez pas et vous allez aller vers le changement comme ça. Et c'est là où on va voir que l'état interne, il va quand même influencer mes actions. Pour vous expliquer une analogie de ce qui se passe dans le cerveau, je vous demandais de faire appel à l'imagination. Imaginez que c'est le matin, vous êtes devant un grand jardin parfaitement plat, parfaitement tondu, une belle pelouse et il y a la rosée qui est dessus. Et vous passez comme ça avec un vélo et vous faites une première trace droit devant vous et vous faites une trace. Et le lendemain matin, vous arrivez et vous refaites la même trace. Et encore, et encore, et encore. Au bout d'une semaine, 15 jours, quand vous arrivez avant même de vous lancer, il y a une trace qui est là. Qu'est-ce qu'il fait votre cerveau ? Il y va, c'est le chemin qu'il connaît. Là, on est sur le premier chemin neuronal. Donc, si on est dans la colonne rouge, on y va parce qu'on fait comme ça tous les jours. Et moi, je vous invite, c'est à mettre de la conscience et un jour, en arrivant devant, dire stop, j'y vais pas, mais comment je peux faire différemment aujourd'hui ? Et là, on va créer une seconde trace. Le lendemain, quand on arrive, il va falloir encore se reposer la question, le faire consciemment. Seconde trace, seconde trace. Et au bout d'un moment, à force d'emprunter cette nouvelle trace, la première va s'effacer. Et c'est là où vous serez passé d'un comportement à un autre comportement. Et dans votre cerveau, il y a un chemin cognitif, un chemin neuronal qui va se déconstruire pour laisser place à une autre façon de faire. C'est comme ça qu'on passe du pessimiste à l'optimiste. Et comme je disais, ce n'est pas immuable, justement, on peut passer d'un côté à l'autre. C'est une approche comportementale, c'est ça que vous proposez. C'est, j'évalue bien, je suis conscient de ce que je fais, ce que je reproduis et qui n'est pas forcément très positif. Et donc, je vais tenter une deuxième voie. C'est ça. C'est ça. Je vais mettre en place de la méthode. C'est pour ça qu'on parle de méthode. Et on peut espérer les premiers résultats en combien de temps ? Il y a du boulot, Charles. Il y a du boulot. Oui. De mémoire, parce que moi, je vous dis, j'ai dû mettre ça en place il y a une dizaine d'années, mais j'avais mis la stratégie qu'on verra après en place parce que j'aime bien la méthodologie efficace. Et je crois qu'au bout de trois mois, j'ai repéré qu'il n'y avait plus ces pensées comme ça qui arrivaient en négatif tout le temps. Parce qu'on le verra tout à l'heure dans la méthode, mais ça va être à nous de s'y reprendre. Ça va être à nous vraiment de nous reprendre. Donc, au début, ça va demander beaucoup d'énergie puisqu'on va passer, on va changer de comportement. C'est cette nouvelle trace. Donc, il va falloir le faire en conscience. Sauf qu'à force de faire quelque chose consciemment, je vais le développer de manière inconsciente. Quand vous avez appris à conduire, vous vous rappelez l'usine à gaz entre le clignotant, le rétro, les mains à 10h10, le volant, l'embrayage. Et aujourd'hui, on peut discuter, on peut régler la musique, on peut ouvrir la vitre. Pourquoi ? Parce que c'est passé donc tout nouvel apprentissage demande de la ressource. C'est pour ça qu'il faut le décider. Comme on disait au tout début, ça part d'un engagement pour changer. Alors, si on regarde les détails de ce qu'il y a écrit sur cette diapo, vocabulaire. Il y a le vocabulaire en interne, mes pensées, le vocabulaire en externe, celui que j'exprime verbalement. Mes pensées, vous voyez, il y a écrit fichier passé. Donc, mes pensées, comme ça, vont aller me connecter à toutes mes expériences vécues en lien avec les mots que j'utilise. Donc, si je dis compliqué et difficile, dans mon système, il va comme ça aller remonter à toutes les expériences de vie où il y a eu ces mots-là. C'est pour ça que ça va m'impacter intérieurement. Et ça va teinter cette possibilité de ou de ne pas justement faire. Vous voyez ? Donc, ça va influencer les états internes comme on en a parlé, mon système émotionnel. Donc, tous ces fichiers-là. Les croyances associées, qu'on revienne sur ce terme de croyance, votre cerveau, le cerveau en général, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais ce que vous, vous croyez vrai, il va tout faire pour vous donner raison. Donc, si vous dites ça, je ne sais pas le faire, je ne sais pas le faire, moi, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Quand vous allez vous mettre dessus, vous allez voir que ça plante, ça bug, c'est compliqué. Parce que le cerveau nous donne raison. Si on dit, oh là là, ça, je n'arriverai jamais à m'en rappeler, vous aurez raison à chaque fois que vous vous dites quelque chose. Donc, puisqu'on a raison quand on se dit quelque chose à son sujet, autant se dire plutôt quelque chose de positif. Moi, je dis souvent quitte à présupposer ce qui va se passer demain, autant présupposer le meilleur scénario. Quitte à être Spielberg pour soi-même, autant se souhaiter le meilleur. Sauf que souvent, on verra que ça se passe différemment. C'est pour ça qu'il y a un ne pas juste en dessous. Ne pas, ça veut dire qu'une pensée négative, il y a souvent une négation. Souvent, j'espère pas qu'il va me rappeler. J'espère pas que je vais arriver en retard. J'espère pas que demain, mon responsable va me tomber dessus parce que... Et vous voyez, on dit toujours ce qu'on ne veut pas, en fait. On ne veut pas arriver en retard, on ne veut pas être fatigué, on ne veut pas que ce dossier se passe de manière plus compliquée ou avec du retard. On ne veut pas que la période fiscale, finalement, elle soit à rallonge. OK, ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Mais à chaque fois que l'on ne veut pas quelque chose ou plusieurs choses, il y a toujours une seule chose que vous voulez. Donc, si je veux une chose, on pourrait dire que je veux une chose et tout ce qu'il y a autour, à l'infini, c'est ce que je ne veux pas. Pourquoi commencer à le nommer ? C'est peine perdue. Donc, autant dire je veux ça. OK. Et le reste, je ne le veux pas, je n'en parle même pas. Si je n'en parle pas, je n'y pense pas, je ne mets pas d'énergie dessus, ça va avoir moins de chances de se concrétiser devant moi quand même. Ça, je peux vous le dire. Tout ce sur quoi vous arrêtez de mettre vos pensées, ça va sortir de votre champ de réalité. Alors que tout ce à quoi l'on pense, s'expanse. Vous voyez ? Donc, ça, c'est super important comme notion. C'est pour ça qu'il faut vraiment se donner de la rigueur. Et l'autoconviction, c'est que comme je disais, si je me raconte une histoire, ce petit scénario, là, on est tous des scénaristes au quotidien avec nous-mêmes. Et si vous repérez à chaque fois que vous vous sentez mal, écoutez ce que vous êtes en train de raconter, vous allez voir, vous ne le diriez pas à votre pire ennemi. Sauf que vous baignez dedans parce que cette énergie-là, cette fréquence, c'est d'abord vous qui êtes dedans. Donc, attention à ça. Et je reparle sur les croyances. La croyance, en fait, c'est quelque chose que je me raconte qui est relativement vrai pour moi et absolument faux. D'accord ? Parce qu'en fait, ça n'est vrai que parce que je me le dis. Et souvent, je vais dire, tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est surtout parce que je l'ai dit, en fait. Donc, ça, c'est les petits pièges dans lesquels on tombe si on ne voit pas comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est important de voir les pensées que je vais avoir dans mon système, quelles vont être ces actions. Et en externe, les mots que je vais employer, c'est comme si j'envoie une musique avec les mots que j'emploie autour de moi. C'est pour ça qu'on parle d'énergie, on parle de fréquence. D'accord ? Et on parle aussi d'intention parce que derrière les mots, on peut remonter à l'intention qui sous-tend ces mots-là. Donc, ça permet aussi quand on voit qu'il y a un certain vocabulaire que l'on va employer parfois de se dire est-ce que l'intention qui est derrière, elle est juste ou parfois elle est mal orientée ? Et c'est là où parfois on a un petit devoir à faire sur son égo parce que parfois on balance quelque chose à quelqu'un. C'est purement égoïste. Ce n'est pas au service de l'autre du tout. Donc, ça, c'est cette notion d'intention. La précision, c'est que les mots que je vais employer, si je les précise, je vais arriver plus facilement à mon but. Je prendrai l'exemple du GPS parce que notre cerveau, c'est un GPS. Le GPS, si vous lui dites emmène-moi dans le sud, vous croyez qu'il va vous emmener quelque part, non ? À Marseille, normalement. À Marseille. Tous les chemins mènent à Marseille. En tout cas, c'est flou. C'est extrêmement flou et le GPS ne fera rien. Le cerveau, c'est pareil. Si vous dites je veux terminer ma période fiscale dans les temps, dans les temps, en fait, pour le cerveau, ce n'est pas assez précis. Par contre, si vous dites à tel jour, la période fiscale, elle se termine correctement et vraiment, à ce jour-là, tout est fait et c'est OK pour nous. Là, votre cerveau, vous allez lui donner comme ça une directive très précise et ça rentre dans la gestion du temps aussi, parce que le temps, OK, si je n'ai pas de... Comment je pourrais dire ça ? Si je ne suis pas organisé, le temps, je vais le perdre. Mais au-delà de la bonne organisation du temps, il y a le rapport au temps. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est que si je prends un litre de gaz, que je le mets dans un volume d'un litre, il prend tout le volume. Si je prends un litre de gaz et que je le mets dans un volume de 5 litres, il va prendre tout le volume. Mais si je prends un litre de gaz et que je le mets dans un volume d'un demi-litre, il va réussir à rentrer dedans aussi. C'est-à-dire que quand j'ai une action à faire, si je ne définis pas le temps que je vais prendre pour faire ça, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que mon cerveau va comme ça expenser tout ce qui se passe. si, par exemple, je dis « Tiens, ce dossier-là, je le fais, mais je ne me suis pas donné de temps pour le faire. » Qu'est-ce qui va se passer ? Ça se trouve, je vais mettre la semaine à le faire. Alors que si je me dis « Ce dossier-là, en deux heures, je le boucle », mon cerveau, il va faire rentrer ce travail-là, finalement, dans ce temps imparti. D'accord ? Donc, retenez ça. C'est important de se donner un cadre quand on veut agir comme ça, d'où la précision. D'accord ? Si je ne fais pas ça, je vais me disperser, en fait. Et le cerveau, il va prendre comme la loi de Parkinson, il va étaler cette action sur la journée alors qu'en deux heures, elle aurait été faisable. D'accord ? Juste un complément, puisqu'on parle des mots et on n'est pas très loin de ce que vous dites. On constate souvent que les mots qu'on utilise participent jour après jour à la construction de l'image qu'on donne de nous aussi. C'est-à-dire que si on est pessimiste dans les mots qu'on utilise tous les matins en arrivant au bureau, on va s'accrocher définitivement à une image de pessimiste. Si on est lucide, ça va être ça. Si on est emballant, on va emballer les autres, etc. Et autre chose que vous avez dit en creux aussi, c'est que les mots doivent toujours être précisés, illustrés par des exemples concrets qui vont faire en sorte que la pensée qu'on envoie est partagée par l'autre qui voit ce qu'on veut lui dire. Et ça, c'est assez intéressant. On peut continuer parce que là, c'est absolument passionnant. On en est où ? Je suis perdu. Alors là, on va arriver sur la méthodologie. Parce que là, ça intéresse Charles. La méthodologie, lui, il veut savoir parce qu'il ne veut pas. Alors, méthodologie, on va avancer encore. Donc là, on a un, deux, trois. Donc, il y a trois étapes. Pensez négative. Oui, on va, soit on met tout, soit on le met au fur et à mesure, comme vous voulez. Est-ce qu'on pourrait, pour mes consœurs et confrères qui nous suivent, est-ce qu'on pourrait l'appliquer à deux exemples ? Donc, la période fiscale et puis la fameuse transition numérique où les cabinets ont conscience qu'il faut changer, il faut mettre en place, automatiser la tenue comptable, l'intégralité des cycles, mais où on rencontre quand même de très grosses difficultés à mettre en place. Est-ce qu'on peut adapter tout ça en pratique ? En fait, on peut l'adapter à chaque instant, de chaque moment, de chaque journée, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la transition numérique, encore une fois, quand on en parle à la machine à café le matin, comment on en parle ? Est-ce qu'on en parle comme « oh là là, il y a ceci, il y a ceci ? » Et là, déjà, ça y est, on est en train de plomber le dossier, en fait. Alors que si quelqu'un arrive qui dit « mais vous vous rendez compte, c'est génial, on va mettre ça en place comme s'il y a un nouvel outil qui va arriver, il va nous faire gagner du temps. » Et bien d'un seul coup, en fait, on va bien voir que ce n'est pas la chose qui importe, c'est le rapport à la chose. Ce qu'on entend à la machine à café, c'est « allez, ils vont nous enquiquiner encore avec ce numérique, ça n'existe pas. » Et puis après, on appuie sur la machine à café comme par magie, il y a du café qui descend. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est de créer une habitude un petit peu comme ça, négative. Parce que c'est plombant. On parlait du vocabulaire tout à l'heure. Vous savez, quand il y a un collaborateur en open space qui est en train de râler à haute voix comme ça parce que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait avec sa longueur d'onde là ? Il envoie ça sur tout le monde et il va laisser comme ça une empreinte un petit peu négative et en fait, il va plomber l'ambiance. Il y a des gens, ils sont champions pour plomber l'ambiance comme on dit. Quand ils arrivent, on le sent, ils plombent l'ambiance. Il y a ceux qui sont anxieux et ceux qui sont anxiogènes. Vous savez, l'anxieux, il le garde pour lui mais l'anxiogène, il le diffuse. Mais souvent quand même l'un engendre l'autre quand même. En règle générale, oui. Alors, après. Courant dans la méthodologie. On a parlé de constats tout à l'heure. Il y a ces trois étapes. Les trois étapes que je vais vous proposer là, que je vais vous exposer, c'est ce qu'il va falloir faire en conscience dans son mental, dans sa tête, on va dire, pour passer d'un côté à un autre. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on reste dans l'étape numéro un et on s'arrête là. On a une pensée négative. Alors, une pensée négative, comment elle est construite pour la repérer ? Moi, j'ai commencé par travailler sur toutes les pensées qui contenaient une négation. Ne pas. Si je vous dis, ne pensez pas à un taxi jaune maintenant. Ne pensez surtout pas à un taxi jaune. Vous venez tous d'y penser. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le cerveau, il y pense et après, il dit, ah oui, mais on a dit, il ne faut pas. C'est comme quand vous dites, il ne faut surtout pas que j'oublie de rappeler un tel. Souvent, on oublie. Parce qu'en fait, notre cerveau, il va prendre ce qui reste. D'accord ? Donc, le ne pas, dès que vous le repérez, ça, ça va être une première étape. Toutes les pensées construites ou les propos où il y a une négation dedans, c'est le premier travail à faire. Parce qu'une fois qu'on a fait celui-ci, le reste, il est fait à moins 90% parce que la plupart des pensées négatives sont orientées avec des négations. Comme je disais tout à l'heure, on passe notre temps à parler de ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas de problème, on ne veut pas être stressé, on ne veut pas être fatigué. Vous voyez, c'est tout le temps tout ça. La pensée négative, elle est connectée à un problème puisque je n'en veux pas. Je vais parler de ce problème que je ne veux surtout pas. Elle va être reliée à des peurs, des peurs que je ressens à l'intérieur, à tous mes doutes, tout mon système un peu négatif comme ça, tous les doutes. On parlait de dévalorisation tout à l'heure, on parle des craintes également et des croyances limitantes. Toutes ces idées que je me raconte qui sont fausses mais qui me renvoient à de la dévalorisation, à de l'incapacité, à quelque chose qui me réduit en tout cas. Donc le premier travail, c'est quand vous faites ce constat sur les pensées négatives, c'est de dire « Ok, là j'ai repéré que j'ai dit je ne veux pas te stresser ». Comment on va faire ? Il va falloir mettre son système au neutre intérieurement parce que je vous le dis, souvent on est dans l'émotion et si j'ai une peur, j'espère pas que mon chef va me tomber dessus parce qu'hier je n'ai pas rendu le dossier à l'heure, je suis dans une peur et je suis dans ce j'espère pas que. Donc je vais me dire « Tout va bien ». C'est pour ça qu'il y a ce petit soleil au milieu, ça veut dire que je me remets au neutre intérieurement. Tout va bien. Quand je me dis « Tout va bien » puisque j'utilise des mots, je dis quoi à mon cerveau ? Tout va bien, il se connecte à tous mes fichiers passés où ça allait plutôt bien donc d'un seul coup ça va me poser. Donc je dis souvent on se remet au neutre voire neutre positif. Tout va bien. Et ensuite, c'est là où on a un effort à faire de reformulation. La reformulation, ça va être que j'ai cette première pensée que je viens de mettre le doigt dessus là, je vais devoir créer la pensée antidote. La pensée antidote, c'est qu'au lieu de dire par exemple « Je ne veux pas être en retard, qu'est-ce que je veux alors ? » Je veux être à l'heure et là on voit que je suis sur une affirmation. Une affirmation, je vais me connecter à la solution. Qu'est-ce que je veux ? Quelle est la solution que je veux ? Quel est le désir ? Quel est l'objectif que je veux atteindre à ce moment-là ? D'accord ? Donc acte premier, reformuler, c'est-à-dire donner une nouvelle forme au fring. Exactement. C'est tout à fait ça. Reformuler. On donne une nouvelle forme. On transforme sa première pensée en pensée antidote. Parce que je vous dis, la plupart du temps, on est dans la première colonne et on les enchaîne comme ça, les unes après les autres. Là, on va les repérer. On va dire, OK, tout va bien, j'en saisis une. Je vous le dis au début, ce n'est pas facile, mais je vous donnerai une petite astuce après. Et là, on va devoir aller faire cette reformulation vers une pensée positive et on va orienter ce qu'on veut. Tout simplement. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous voulez, c'est une chose. Ce que vous ne voulez pas, c'est tout le reste. Donc, quand vous voyez que vous êtes dans tout le reste, revenez à ce que vous voulez. Vous voulez que ça se passe bien, que ce soit fluide, que ce soit facile, que ce soit fait dans les temps, que ce soit confortable, agréable, etc. Et racontez-vous. On est encore un peu dans les mots intérieurs, mais les mots, c'est ça. Et ça rejoint une remarque que nous adresse Michel Ribollet, dont je crois savoir qu'il est un confrère de la région lyonnaise. Il nous dit, nos mots seraient-ils à l'origine de tout, les mots seraient-ils à l'origine de tous nos mots ? Et en fait, on s'aperçoit qu'ils peuvent aussi être à l'origine de la transformation de ce qu'on était avant pour nous améliorer et aller vers l'optimisme. Oui, c'est vrai que si on parle des mots et des mots, pour en parler un petit peu, parce que je suis quand même hypnothérapeute, l'inconscient, il imprime des mots M-A-U-X et le conscient est là pour exprimer des mots M-O-T-S. Donc, si je verbalise avec des mots M-O-T-S, ça évite d'imprimer des mots M-A-U-X. Voilà, la petite... Je vous ai coupé, mais Michel Ribollet est très présent, il nous envoie des messages, je vous en livrerai un peu. Avec plaisir. Alors, continue. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est dans l'émotion et qu'il faut repasser d'une pensée à une autre, c'est là où ce n'est pas facile. Et je peux vous dire que moi, j'ai déjà passé parfois cinq minutes à dire à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez ? Je ne veux pas être stressé. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne veux pas être tendu. Et en fait, pendant cinq minutes, il y avait comme ça. Je lui dis, non, ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Et on voit que parfois, c'est compliqué d'aller chercher cette pensée antidote parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Et encore plus, en direct, en live, quand on entend une pensée qui est dans la colonne rouge, trouver l'antidote, au début, on se dit, mais je ne sais même pas, je n'arrive pas en fait. Et donc là, ce que je conseillerais, ça veut dire qu'il faut se poser un petit peu à froid parce qu'à chaud, c'est plus compliqué au début. On se pose d'abord à froid et on va noter par exemple, prenez la période fiscale. Vous prenez la période fiscale, vous allez prendre les dix mots que vous utilisez le plus souvent pour parler de cette période fiscale. Vous notez ces dix mots-là. Vous pouvez même à côté mettre dix phrases, dix phrases un peu toutes faites par habitude, soit des pensées, soit des phrases que vous dites au sujet de cette période fiscale. Vous allez repérer lesquelles sont dans la colonne rouge. Il y en aura quand même sûrement un certain nombre. Et c'est là où vous allez vous poser et vous allez en conscience mettre le mot antidote de l'autre côté. Vous voyez ? Donc ça, ça va être un travail où vous allez faire à froid les mots et après les expressions, les phrases toutes faites. Ce qui fait que la prochaine fois que vous serez un peu lancé et que vous aurez une phrase comme ça qui arrive en négatif, il n'y aura pas besoin d'aller prendre le temps de chercher cette phrase antidote. Vous l'aurez déjà. Il n'y aura plus qu'à aller l'attraper. Parce que le cerveau, il est bien fait. D'habitude, vous faisiez étape numéro 1, tout s'arrêtait là. Si à chaque fois que vous faites étape numéro 1, vous tapez sur la main et vous allez jusqu'à l'étape numéro 3, le cerveau, au bout d'un moment, il va dire « Attends, moi, à chaque fois que je mets la main là-bas, je me fais taper dessus. J'arrête. » Donc ensuite, il va vous emmener d'emblée le cerveau, il va faire un réapprentissage. Je reviens sur mon exemple de la transition numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait réunir l'ensemble de nos collaborateurs et leur dire « Voilà, on sait que la transition numérique, on sait que ça peut générer des problèmes, des peurs, des doutes, des craintes chez vous. Est-ce que vous pourriez nous en faire part ? » Et puis après, on y répond. C'est ça. Il faut accepter le négatif et les pensées que ça génère pour après y apporter une solution. Oui, en fait, il faut être conscient de ce qui se passe. Parce qu'en fait, quand justement il se passe quelque chose comme ça, soit j'en ai pas conscience et j'avance, soit d'un seul coup je reprends conscience et là je prends du recul et je me dis « Ok, si je veux faire différemment, comment je m'y prends ? » Et c'est là où il faut de la stratégie et de la méthode. Parce que c'est vrai qu'on a, consciemment, on est tous conscients qu'il faut prendre le train de la transition numérique. Par contre, on a l'impression qu'on a du mal à y aller parfois et qu'inconsciemment ça nous fait remettre en cause quand même une organisation des méthodes qui nous ont fait vivre et plutôt bien pendant des années si ce n'est des dizaines d'années. On a parlé tout à l'heure du chemin neuronal que l'inconscient aime bien ce qu'il connaît. Le changement, il peut être vu de deux façons. Soit comme quelque chose d'insécure, soit comme une chance d'évoluer en fait puisque s'il n'y avait jamais de changement, on serait encore à l'ère de la préhistoire. Je veux dire, donc bien sûr... Je vous coupe encore. Regardez, Michel Ribollet, ce qu'il nous disait tout à l'heure. Partagez-vous les propos de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ça, on peut l'appliquer au numérique. Ça peut être appliqué au numérique et oui, il y a tout un tas d'exemples. Même le Covid. Le Covid a permis d'accroître encore plus le lien qu'on avait avec nos clients. C'est ça. Alors, on en est où ? On est tellement passionné qu'on vous coupe et du coup, le raisonnement est plus difficile pour vous. Alors, on y va. On est bien. On est bien. On est sur cette méthodologie en trois étapes. C'est pour ça que ça s'appelle une voie vers l'optimisme parce que ça va être vraiment à vous là de décider ou pas à partir de maintenant je vais écouter comment je pense. Je vais écouter mes pensées. Donc, effectivement, au début, je peux vous dire on reprend neuf pensées sur dix. On a l'impression qu'on ne fait que ça. Et moi, je me rappelle un jour, je me suis dit tiens, aujourd'hui, je n'ai pas reformulé mes pensées. J'ai pris du recul et c'est là où je me suis rendu compte que sans le voir venir, j'étais passé d'un côté à l'autre. Et je vous dis ça, ça s'est fait comme ça peut-être en trois mois. Parce que j'étais assez assidu. À chaque fois que j'entendais, je me disais non, il ne faut pas dire comme ça. Comment je vais dire ? Et à force, à force, je vous dis, notre système, il est câblé. Après, il se câble directement au côté positif. Donc, je vous dis après, la première étape, c'est de le faire dans votre tête. Vous écoutez vos pensées, vous les reformulez. L'étape suivante qui va se passer, positif, on va enlever les négations. La troisième étape, c'est quand vous êtes très à l'aise avec ça, quand les autres vont employer des négations autour de vous, ça va allumer comme des lumières où vous allez dire effectivement, ce n'est plus mon système d'expression. Je ne suis plus câblé comme ça. Donc après, parfois, avec sympathie, on peut comme ça dire si tu le dis autrement, ça va faire une différence pour toi. Après, toujours beaucoup de bienveillance. What else ? Est-ce qu'on a fait le tour là ou pas ? Oui, on est parfait en timing. On a Michel Ribollet qui nous a envoyé plein de remarques de cet ordre-là. On a Charles Basset dont je sens qu'il a envie de dire quelque chose mais qu'il se retient quelque chose qui traduit son optimisme du moment. On peut finir la période fiscale le 15 mars, c'est ça ? Alors, moi, je n'ai pas connaissance des dates et de vos échéances donc je ne me rends pas compte. Début mai normalement hors Covid. Début mai, ok. En tout cas, il faut aussi que l'objectif soit réalisable quand on parle d'un objectif. Si c'est faisable vraiment, pourquoi s'en priver finalement ? Alors, moi, je vais un peu vous taquiner parce que ce message sur l'optimisme est peut-être un peu facile parce qu'entre le pessimisme et l'optimisme, il y a quand même la lucidité et il me semblait que dans l'univers de l'entreprise c'était la lucidité pour laquelle il fallait d'abord militer. Il y a cette phrase d'ailleurs qui est bien connue, je ne sais plus qui l'a prononcée, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible, ça c'est une première chose, mais le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste se dit que le temps va changer et le réaliste ajuste les voiles. Et qui est-ce qui a raison ? Il faut peut-être ne pas être forcément dans cette rigueur-là, effectivement, il faut être réaliste. Il ne suffit pas non plus toujours, c'est là où pour moi on parlait de la méthode Coué au tout début, c'est là où il y a eu des travers parce qu'il ne suffit pas non plus que de verbaliser pour que ça se passe. Il y a des actions à mettre en place. Par contre, c'est sûr qu'entre juste penser et penser que ça va faire quelque chose directement et puis agir en alignant ses pensées, c'est là où on devient efficace. Si mes actions comme mes actions dépendent de mes pensées, on a bien dit quand même au bout de ligne, il y a les actions. Si je ne passe pas à l'action, de toute façon, il ne se passe rien. Ça, c'est sûr. Mais cet alignement-là va faire que je vais gagner en efficience. Comment ça se passe ? Vous faites des formations liées à ce qu'on est en train de dire ? Ce sont des stages qui durent combien de temps ? Alors, il y a plusieurs façons. Il y a soit des contenus qui vont être bientôt disponibles en ligne, on va dire, auxquels on va pouvoir souscrire et puis se former un peu depuis chez soi quand on veut. D'autres contenus, là, c'est plutôt comme des web formations où on s'inscrit et puis on va suivre une formation à telle date, telle heure, depuis chez soi. Des formations en salle et des interventions en entreprise, soit sur des contenus déjà établis, un petit peu comme celui-ci, soit après des évaluations de ce qui se passe dans un service, dans l'entreprise, plus globalement ou avec le chef d'entreprise, proposer des contenus adaptés. Parce que le but, c'est qu'avec tous ces outils, en tout cas, c'est de pouvoir faire du sur-mesure. Ça, c'est aussi la promesse qui est faite. C'est important. Est-ce que je me trompe si je vous dis que dans toutes les actions que vous menez au sein des entreprises, il y a quand même un fil conducteur ? Tout est dans tout. Tout est lié. Oui, tout le temps. Parce qu'on en revient toujours au fond. Moi, j'aime bien partir sur le fonctionnement humain. Derrière, c'est ça. L'humain, c'est une fabuleuse machine livrée sans mode d'emploi. Et quand on ne sait pas comment ça marche, on fait comme on peut. Et là, on l'a vu aujourd'hui, on a parlé des pensées, mais si on parle d'atteindre ses objectifs, c'est pareil, il y a des façons de faire. Si on parle de la motivation, il y a une façon de faire. Si on parle de bien communiquer, il y a des stratégies à mettre en place. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est toujours le fonctionnement humain qui est là. Charles, une remarque ? Ou pas ? Non, c'est très clair. On va essayer d'appliquer tout ça. On va s'y atteler dès demain. On a notre grand jeu concours aussi, Gabriel. Alors, d'abord, on va mettre un peu d'optimisme. Est-ce que vous me laissez, avant de passer au jeu concours, remercier avec beaucoup de sincérité notre ami intervenant du jour parce que franchement, c'était passionnant, c'était accessible, c'était vulgarisé et je pense que ça donne envie d'aller du côté d'efficience intégrale, l'expertise au service du résultat et donc de voir en Maxime Lefebvre un compagnon de route de vos cabinets et des entreprises pour lesquelles vous travaillez. Merci beaucoup, Maxime. Avec grand plaisir. Merci à vous. Est-ce que vous restez avec nous pour voir ce moment où notre ami Charles Basset va ôter le flou qui l'entoure sur son ordinateur et se dirigeait vers une urne dans laquelle sont réunis tous les bulletins réponses au jeu concours qui était organisé tout au long de ce congrès qui devait se terminer donc à midi, mais je ne sais pas non, c'était hier soir je crois. Et vous avez dans cette urne que vous avez magnifiquement improvisée, Charles, le nom du gagnant, en tout cas, c'est vous qui allez le désigner. Vous tirez un papier qui est au hasard, s'il vous plaît, au hasard, s'il vous plaît. Oui. Voilà qui est fait. On ne vous voit pas, on voit votre main et le papier, ce qui est l'essentiel malgré tout. Et là, on va voir ce que ça dit. Alors, le gagnant du projecteur mobile PicoPix Philips et quelqu'un de très connu d'ailleurs qui a participé à la web conférence, c'est monsieur Michel Ribollet. Oh ! Michel Ribollet sur tous les fronts, je ne le crois pas, moi qui me faisais l'éloge de ses commentaires. Le dernier d'entre eux, c'était donc l'optimiste fait la fête à Neneux. Ben dis donc, on n'est pas venu pour rien, Michel. Est-ce qu'il savait qu'il avait gagné, Michel ? Ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce n'est pas un coup de Trafalgar signé Piccardi-Ardenne. Peut-être l'optimisme lui a permis justement de se mettre sur ce... Vous voyez ? Il est à quel endroit ? Alors je disais du côté de Lyon, je me trompe ou pas ? Je ne vois pas. Oui ? Il n'y a pas le... C'est le boulevard de l'Hippodrome, mais... 30 boulevard de l'Hippodrome. Donc, M. Ribollet a gagné une semaine aux Maldives payée par le cabinet de Charles Basset. C'est bien ça ? Pour revenir très optimiste pour la prochaine période fiscale. Vous avez tout résumé, Gabriel. C'est exactement ça. C'est un projecteur mobile Picopix Philips et on souhaitait remercier l'ensemble des partenaires qui ont participé à ce jeu, qui ont participé au congrès. Puis moi, j'ai une pensée toute particulière quand même à nos permanents, à tous les hommes de Londres qui ont travaillé quand même d'arrache-pied pour monter ce congrès numérique en quelques semaines. C'est vraiment une belle réussite. On est très satisfaits. Un grand merci à tout de suite. Vous parlez des équipes de CL à Lyon, vous parlez de Noël Camus, de Clément, vous parlez de tous les permanents de CF à Paris, Valentin, Eric et tous les autres qu'on n'a pas vus mais qui sont là. Ils sont un peu comme le miel dans le lait chaud. Ils sont partout mais on ne les voit pas. Bien, merci à vous messieurs pour ce bon moment. Très bon moment et encore un après-midi de congrès. Il est temps d'aller encore sur les stands de nos partenaires et puis ce soir, vous le savez, une plénière consacrée au CAC de demain, à l'audit de demain. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, bon week-end à tous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501